et international. Nous sommes sur le site de Rascom, les 10 hectares que le judaïda Pédo a concédé à l'état de Côte d'Ivoire depuis 2005 sous réserve de dédommagement. Aujourd'hui, nous sommes au 3 mars 2020. Au moment où je vous parle, aucun dédommagement de l'état n'a été fait sur ce site-là. Et ils sont venus, vous voyez le décor, ils sont venus tout déboli, ils n'ont épargné aucun bâtisse. Donc ce que nous disons, la communauté d'Akwédo est vraiment meurtrie dans son âme. Et la communauté d'Akwédo est venue invoquer les mannes de nos ancêtres pour que ceux qui nous ont dépossé de cette terre, ceux qui veulent nous exproprier là, trouvent malheur en chemin, même s'ils sont au sommet de l'état. Et c'est ce que le doyen du village lui-même s'est déplacé pour venir faire. Il faut le dire, Akwédo est un village très cosmopolite et ouvert. Nous avons abrité la décharge publique d'Akwédo pendant plus de 54 ans. Nous avons payé le lourd sacrifice, le lourd tribut. Nos parents sont morts. Aujourd'hui, c'est un village de jeunes. Nous pensons que l'état ne peut pas être assez ingrat jusqu'à ce niveau-là. Nous étions en pourfalé avec l'état. On nous a demandé de déposer des documents pour qu'on puisse nous dédommager. Ces documents, nous l'avons déposé depuis le mois de novembre 2019. On attendait le retour de l'état quand brusquement, n'est-ce pas, les 27 et 28 février, ils sont venus tout démolir sans aucun dédommagement. Nous exigions un dédommagement immédiat. Si tel est que le site qui doit revenir à Rascom, que nous avons accepté depuis plus de 15 ans sous le président que nous connaissons, le président Gbagbo, nous avons accepté de donner ce site à l'état. Mais en retour, l'état devait nous faire cette grâce. Et puis, on ne peut pas se comporter avec la population d'Akwédo comme si c'était toute autre population. Je vous ai dit que pendant plus de 50 ans, nous avons supporté les préjudices, les conséquences de cette décharge sauvage. Aujourd'hui, ce n'est pas par l'inclatitude qu'on va nous répondre. Nous allons utiliser toutes les voies possibles, la voie de la justice, pour nous faire entendre. Même la voie de la violence, nul n'a le monopole de la violence sur la terre. Ils sont venus nous maquer, ils sont venus nous déposséder de tous nos biens. Les pauvres femmes qui n'avaient que pour activité le commerce, aujourd'hui nous sont dans la rue, et elles pleurent. C'est ce cri de cœur que nous sommes venus faire sur ce sirène. Et nous allons appeler nos ancêtres à la rescousse, pour que cette terre-là ne soit pas prise gratuitement. Et on met quiconque a défis de le faire sans l'avis de la communauté villageoise. La parole doit revenir au doyen du village, qui va évoquer les mannes. Et à la suite du doyen, nous allons visiter le site, nous montrer que le site là nous appartient. Personne n'a vendu le titre. On a reçu aucun sou sur ce site. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Nous allons vous donner une attention, on peut donner une attention avant la de la C'est un site là, là, là. Quand nous nous étions au pouvoir, c'est-à-dire la dénovation Yandok, nous avons initié un lotissement. Ça a été fait. Il y a une partie qui a été approuvée et une partie, l'État a demandé 46 hectares pour faire, je ne sais quoi maintenant, c'est une opération immobilière qui a fait l'action. C'était ATCI. L'État de Côte d'Ivoire devait être reconnaissant vis-à-vis du village d'Akodo. Parce que nous avons trop donné à ce pays-là. Nous ne sommes pas le seul village de la Côte d'Ivoire. Nous avons donné deux corps militaires à décharge. Le centre émetteur. Le premier avion qui a atterrié en Côte d'Ivoire, c'était au centre émetteur ici. Côte d'Ivoire, c'est trop. On a souffert. Je sermente ici de voyons du village. Il n'a même pas encore 80. Dans d'autres villages, vous trouvez déjà qu'ils ne peuvent même pas marcher. Ils sont voyants. On déchargeait de ces torsiers. C'est une promesse. Ce n'est pas une vente. Une vente, ce n'est pas une vente. Une vente plus même. Ce président Babou est venu s'agénuer devant nous pour qu'on ne puisse pas déplacer le siège de Rache-Crom. Il veut que le siège reste encore du pouvoir. Il veut l'avoir accepté parce que c'est un autre président. Il est témoin. Les engagements n'ont pas été venus. Mais ce nouveau gouvernement, tout ce que Babou a dit, c'est que ça n'a pas été budgetisé. Ce cycle-là, ce n'est pas Babou qui a demandé, ce n'est pas eux. Il n'a pas arrêté. Nous sommes chez nous. Non, pas autre chose que ça. Toutes nos terres sont partis. Ils vont plus de café et de cacao. Il veut que nous restons à la commune. Il veut que de bonheur. Je peux dire au président de la République, il n'a pas courant, l'opinion internationale et nationale, que ce pays-là, ces dix états-là, ne sont pas vendus. Qui dit ça ? Il ne va pas. Seulement, c'est qu'il n'y a pas de décision. Ils ne sont pas en courant. On a tout donné à ce pays. ... ... ... ... ... ... le monde va parler du serment à nous. Tu entras sur le monde ou l'au-y est qu'un loco. Tant du terrain. A trago on va coucher le monde, ni a le monde dit le monde. Et c'est le sème-père, c'est le rocoumou. Aïe t'a les gâches, le bon manouest. et le 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 C'est parti. pas pour me dire qu'il n'y a pas d'accord pas d'hôpital d'hôpital c'est un peu d'hôpital pour l'hôpital Mais, on ne sait pas que les gens ne sont pas dans la maison, mais si on a des gens qui ont des enfants, ils savent que les gens ne sont pas dans la maison. Même si les gens ne sont pas dans la maison, ils sont en train de se faire. Ils ne sont pas dans la maison. mais j'ai eu un peu de temps je vais enlever je vais enlever on se fait le jour où je me suis dit je t'enverte une pelle je vais enlever 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 Sous-titrage ST' 501 ça c'est les formes d'Akwodo, les formes du village, les formes vaillantes du village les femmes pratiquentأu du village Abou ! Abou Abou, El On voit un peu leur souffrance qu'ils en durent, mais nous là, la communauté va faire un tour de tout le site pour voir l'ampleur des dégâts. Vous pouvez écouter non seulement les victimes, mais aussi les personnalités du village, les partenaires cutinaires du village. Mais voilà le programme. Nous allons finir de faire la libération. En principe, on est à la fin de cette cérémonie-là, qui est symbolique. Il m'a dit que c'est le début d'une réaction en chaîne de la communauté village à la communauté. Mais nous n'allons pas vivre.